Musique Je me présente, Eugénie Delacroote, conférencière agrégée en histoire locale. Je m'en vais vous conter l'incroyable, l'incroyable, fantastique et pourtant véridique histoire de notre beau village de Bourg, niché au cœur des Côtes-de-Bourg. Moi, moi, Eugénie Delacroote, j'ai l'immense honneur d'être la digne descendante de l'illustre famille Delacroote, célèbre pour sa dynastie de voleurs, recéleurs, contrebandiers, farfouilleurs, faussers, raffabulateurs et magouilleurs. Au fil des temps, les Delacroote ont toujours su se railler du pouvoir, faire fi du politiquement correct, détourner les lois à leur avantage. Mais, trêve de discours, voici comment mes illustres ancêtres traversèrent les âges. Nous allons donc commencer avec Anselme Delacroote. Oui, mesdames et messieurs, j'ai bien dit Anselme Delacroote. Notez bien l'absence de particules. Nous sommes en 1358. En ce jeudi 10 février, il est exactement 11h06. La température extérieure est de 12 degrés. Il fait beau. Quelques cumulus moutonnes de ci, de là. Le fond de l'air est prêt. Ça y est, ça y est, les souvenirs maçaïs ! Et voilà que ressurgissent les fantômes du passé ! Les voilà, les voilà ! Les voilà ! Les voilà ! Applaudissements Salaam ! Accrochez la belle marchandise ! Accrochez la belle marchandise ! Accrochez, approchez ! Accrochez, approchez ! Venez voir mes belles marchandises ! Accrochez, approchez ! Venez voir mes belles plantes potagères ! Achetez les choux, les betteraves ! Regardez, que du frais, que du frais ! Et des belles carottes ! Des belles carottes de chez nous ! Mesdames et messieurs ! N'écoutez pas cette autre urdaille ! Ces carottes, elles viennent d'ailleurs ! Elles viennent de... de pugnard ! Oh ! Des carottes ! Allez, allez chez moi ! Des carottes ! Des belles carottes ! Elles viennent du palais de vous ! Et j'ai des figues aussi ! T'es le figue ! Ouvre de merde ! Elles s'en mollent, ces figues ! Oh ! Et c'est tout la série ! Et c'est tout la série ! Et c'est tout la série ! Et vous la vente, la camolote ! Vous pouvez vous la foutre ! Voyez sur la gueule ! Qu'est-ce qu'elle vaut ? Qu'est-ce qu'elle vaut, la petite gueule ? Elle n'a pas pu dégoiser le premier salimaté pour se rappeler la face ! Oh ! Oh ! Attends une minute ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Fais ! La même ralance ! Allons ! Fais ! La même ralance ! Eh ! Luciabaga, tu n'aurais pas un poireau pour la charité ? La charité, oui ! Ces types d'antois aïeux, ils m'ont dit comme ça et te puer le crottin ! Alors, pour faire les jambes, il te faut un cochon ! Bon, moi, le dernier en batte, il s'appelait Pépèges ! Pépèges ? Oh, il nous a fait de belles saucisses, Pépèges ! Bref ! Bon, donc tu prends les cochons, tu l'attraves par les pieds, mais tu le tues ! Mais tu le tues bien, hein ! Tu t'excuses avant ! Parce que sinon, mon cochon, il aura comment dire ? Eh bien, il aura un goût de rancœur ! Mais, alors, après, tu prends ton cochon là, tu te le découpes bien ! Avec les infultions qui taillent bien ! Tu vois ? Sinon, ton jambes en fait ! Il aura un goût de, comment dire ? Il aura un goût de mal taillé ! Bon, alors, après, t'en profites pour faire ton blé et ton miso-vinaigre ! Donc, après, tu l'attrapes, tu le frottes bien ! Non, mais ça va ! C'est un germe ! Allez ! Bon, alors, mon cuisson ! Ah oui, alors, mon cuisson ! Donc, tu l'attrapes comme ça, et puis tu fonds, et puis tu fonds, et puis tu fonds ! Bon, attends ! Je reviens, je vais l'assumer, et je vous dis le reste ! Cagouille ! Le petit guillet qui vous chatouille, les papilles ! Cagouille ! Cagouille ! Cagouille ! Cagouille ! C'est une chose bien naturelle ! Mais, c'est-tu ! Mon frère Cagouille ! 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 Et je pense, mon cher Germain ! Et je pense que j'ai trouvé là, que j'ai trouvé là un remède contre la vieillerie prématurée ! En parlant de vieillerie prématurée ! Je vous dis à Jésus prochain, mon père, et que Dieu vous aide dans vos recherches ! A bientôt ! Bon, on en est à l'histoire du cuisson ! Que tu t'en vas, là ! Donc, alors, après, ton cuisson, tu le frotte bien, avec les herbettes du jardin ! De l'isope, de la marjolaine, du persil... Bon, enfin, bref ! Avec tout ce que tu trouves dans ton jardin ! Mais tu choisis bien, hein ! Sinon, ton jambon, mon roi gout de mort ! Bon, alors, après, quand tu fais tout ça, tu le cours dans le saloir, la couenne par le dessus ! Tu comptes bien, trois jours par livre ! Mais attention ! La livre d'ici, pas celle de pugnac, hein ! Bon, alors, quand t'as fait tout ça, après, eh bien, qu'est-ce que t'as fait après, de mon cuisson ? Eh bien, après, tu le sors, tu te le laves, tu te le bichonnes, tu le fonds, avec de l'agnole, du genièvre, du pêtre ! Et surtout, tu lui parles ! Mais tu lui parles bien, hein ! Sinon, ton jambon, il aura un goût de colère ! Bon, alors, après, quand t'as fait tout ça, tu te l'entorchonnes, tu le suspens ! Faut pas qu'il fasse trop chaud, faut pas qu'il fasse trop froid ! On fait une température de jambon, quoi ! Et puis, après, quand t'as fait tout ça, dans les règles du l'art, eh bien, ton jambon ! Il aura un goût de comment dire ? Un goût de revenez-y ! Plaisante ! Plaisante ! Plaisante ! Mais où est-ce qu'elle est dans cette marmotte ? C'est pas possible ! Ah ! Où es-tu ? Ah, espèce de parti ! Tu l'as fait, t'es où ? Ça fait drôle ! Il est mieux que je te cherche ! Il s'ouvre ou quoi ? Non, non, maman ! C'est la caprougnasse qui me regarde le travail ! Eh, caprougnasse ! Même rire lente ! Mais tu vois pas qu'elle a pas de dents ? Elle va pas te moindre ! Et puis elle a pas de pâte ! Elle ne va pas te sourire après ! Laisse-toi dans ma fille, espèce de sorcière ! Alors, c'est pas tout ça ! C'est pas tout ça ! Mais pour finir, ton jambon, il faut que tu trouves assez de sel pour en faire le tour ! Et Morbleu, ça coûte ! Moi, je sais pas vous, mais je trouve que tout augmente de nos jours ! C'est vrai que tout augmente ! Ouais ! Tout augmente ! Tout augmente ! Tout augmente ! Tout augmente ! Oui ! Tout pour les ruches et puis rien pour les tournes ! Et les taxes et les impôts, ils nous étranglent ! Et sans compter que maintenant, il faut galoper jusqu'à Libourne pour aller chercher le sol ! Je me dois de faire là un petit point historique ! Souvenez-vous ! En 1358, il est un grand absent de nos cuisines, le frigo ! Afin de conserver les aliments, la populace ! n'avait pas d'autre choix que de sécher, confiturer ou bien saler les aliments ! Il était donc normal et capital que le sel ait une importance capitale ! N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Hein ? Bon ! Très bien ! Donc ! Souvenez-vous même ! La gabelle ! L'impôt sur le sel ! Hein ? La gabelle ! Les cours d'histoire ! La gabelle ! L'impôt sur le sel ! Ne fut abolie qu'à la Révolution ! Soit 400 ans plus tard ! Historiquement, Bourg-sur-Mer avait le droit de vendre du sel ! Jusqu'au jour où, en 1350, il fut établi comme ça à la PAF que seule Libourne serait détentrice de ce droit ! Alors, les moyens de locomotion étant ce qu'ils étaient à l'époque, ils n'étaient pas très aisés de se rendre jusque là-bas ! Il était donc normal que la grogne montât dans les rangs de la population ! Ouais ! Ah, vous me chante pas le salope ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Ceci se vend crêche, poisson et jambon ! Il faut qu'on vous garde dans le sel et longtemps ! Du bon sel ! Du bon sel ! Du bon sel ! Du bon sel de Gastogne ! Du bon sel ! Du bon sel ! Donne-moi où je cogne ! Du bon sel ! Du bon sel ! Non je sais le cas qu'il manque ! Du bon sel ! Du bon sel ! Je sais le bon sel du manque où je cogne ! Du bon sel ! Du bon sel ! Non il est du bon sel ! Du bon sel ! Non je sais le bon sel du manque où je cogne ! Genre ! Benaboum ! Me voilà ! Alors la croûte, qu'est-ce que tu as de vous à nous montrer aujourd'hui ? Pas toucher les mermougins, c'est pas pour vous ! On peut toucher ? J'ai le jambon qui frétille ! Faudrait voir bien tenir vos donzelles, elles sont toutes émoustillées par la marchandise ! Du bon du bon du la croûte ! Du bon du bon du bon du la croûte ! Français, fais-nous rêver ! J'arrive ! Mesdames et messieurs, dames oiseaux et dames oiselles, Enfant, j'ai qu'il y a aussi ma branlante ! Viens me faire décoller de tes godilloux ! J'ai semé les malfaisants, bravé les tempêtes, Et bravé les interdits pour vous porter tout fin de Ré ! La marchandise que voici ! Il y en a pour tous les goûts ! Du gros de l'île de Ré, du fin du Finistère ! De l'ensoleillé du Sud ! Et du plus vieux du Finistère ! Du fringant de l'Ecosse ! Et du vénérable des montagnes ! Allez, allez, touche à ma petite dame ! Détaxée ! Comme au bon vieux temps ronçalé le jambon ! Sans compte des fleurettes ! Comme au bon vieux temps de la Gabelle ! Allez, 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 mesdames et messieurs ! Du bon du bon du la croûte ! Du bon du bon du la croûte ! Du bon du bon du croûte ! Toi, si je chope ta mère, tu vas voir ! Laisse-la donc ! Elle est pas méchante, elle t'a rien fait ! Dis-donc toi ! Je te trouve bien intrépide de montrer ainsi Tes choses derrière ton manteau ! Et s'il y avait quelques rechignous Qui se baladaient dans le marché, Ils te pendraient ! Où d'être ? Les rechignous ? Mais quels rechignous ? Ah ben dis-donc ! Toute la populace a besoin de mon rocèle, Ma petite dame ! Et qui voudrait aller courir jusqu'à Libourne Et payer la taxe ? Oh non, non, non ! Allez, allez ! Allez, allez ! Du bon du bon du la croûte ! Du bon du bon la croûte ! Du bon du bon la croûte ! Du bon du bon la croûte ! Bon alors ! Tu me le vends dans ton sel ! Moi j'ai le jambon qui moisit ! J'adore quand on me parle comme ça ! Ça m'est moustille la paluce ! Bon ! Hop 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 ! Allez, allez, allez ! Qui en veut ? Hop 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 ! N'oubliez pas de payer ! Rendez-vous ! N'oubliez pas de payer ! Merci madame ! Bonne 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 ! Ah, les gorgeasses ! Elle m'émoustille le balleron ! Bonjour, la croûte ! Bonjour, monsieur Petzek ! Bonjour, la croûte ! Bonjour, monsieur Gentil ! Bonjour, la croûte ! Ah, mais il y a monsieur Gaudillon aussi ! Bonjour, la croûte ! Monsieur Laratoune ! Du bon du bon du bon du bon du bon du bon ! Ah, espèce de sale ! Alors, comme ça, tu crois que tes gosses maintenant ? Oh, ben non, mais ils sont si mignons, hein, mes petits pelus ! Et comment ça va, la croûte ? Écoutez, vous faites aller ! Très bien ! Tu sais que nous sommes là pour veiller au respect des lois ! Mais oui, tout à fait, c'est bien ! Oh, oui, oui ! Ah, et comment va madame Petzek ? Très bien, très bien ! Euh, demain, on tue le cochon ! Ah bon ? Oh, je suis bien ! Et comment va votre petit commerce ? Oh, ben écoutez, on... on fait aller ! Rappelez-moi ce que vous vendez ! Je vends du... Je vends ce que je vends ! Peu ! Il vend du vent ! Des salades ! Oui, bien sûr ! Tu fais dans la salade, toi, maintenant ! Si ! Oh, il faut bien gagner sa vie, on se demande, hein ! Ok, dites-vous ! Et bien mettez vos proies ! Et toi, quoi, hein ? Bon, salade, c'est du vent, non ? Ah oui ! Des salades ! Oui, bien évidemment ! Ah ! Je... Je vais descendre, les chercher, mon banc est en bas ! C'est pas très prudent de laisser son banc sans surveillance ! Bon, vous, quand même, vous êtes là pour veiller au bien-être de la populace, n'est-il point ? Ouais ! Alors, les voleurs... Du fin au que vous, n'est pas bête ! Oui ! Oh, l'empêche 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 ! Ah, ah ! Bien joué, canaille ! Et de toute manière, aujourd'hui, on n'est pas venu pour toi en sel ! On a une nouvelle à annoncer à la population ! Oh, yé ! Oh, yé ! Brave Jean de Bourg ! En ce 10 février 1358, par ordonnance du roi en compensation de la primauté de Libourne sur la vente de sel, il est admis que Bourg-sur-Mer aura le droit, et ce, pendant une semaine, de vendre du sel, détaxer ! Ouais ! Le privilège prend place la première semaine de septembre ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Comment je vais faire pour gagner ma croute, mon vêtement ? Reconverse ton âme pour futur de fille, ça vaut mieux pour toi ! Jamais, vous m'entendez ? Jamais ! La croûte n'exercera un commerce licite ! Enfin, quand même ! Même des ancêtres seront tondrés dans leur tombe ! Allez ! Donne-moi donc du sel pour le contour de demain, et ensuite t'arrête la croûte ! Tu es hors la loi ! Ah non, 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 non ! Je suis entre les lois ! C'est la larme des chaussettes ! Qui ? 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 Et c'est ainsi que, chaque première semaine de septembre, mouriront vite au rythme de la propre selle. Les temps ont bien changé, les marchands ont laissé place aux manèges et aux stands de produits manufacturés en Chine. Mais il existe en tant que récalcitrant qu'à la mondialisation, quelques marchands libres et fiers de proposer une marchandise de qualité. Gageons que notre chère population de Bourg-sur-Gironde saura perpétuer cette tradition et promouvoir nos produits locaux. Je vous invite à aller déguster un petit casse-croûte en attendant de faire un bond de géant de 300 ans dans le temps. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada